Alors, nous voici pour ce débrief avec Albert D'Antoire de Nalo sur cet épisode spécial qui est plus corrélé à l'actualité que d'habitude ce que je fais sur la martingale. Mais il me semblait important de faire des épisodes parce que dès que tu parles un peu d'action et de crypto, si tu décorrèles totalement de l'actualité, ça ne parle pas aux gens. Et là, l'idée, c'est quand même à la fois de le recorréler et de se dire que c'est important de prendre de la distance. Qu'est-ce que tu as pensé de nos amis Nicolas Chéron et Grégory Rémy ? Écoute, c'était top. Moi, je suis hyper content parce que ça colle à une actualité, comme tu le disais. Nous, on a des clients qui se posent des questions aussi sur les marchés aujourd'hui. Alors, ça me faisait rire parce que Grégory, à un moment, il est parti dans des détails hyper techniques. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, ok. Non, et moi, il y a quand même un truc où j'ai une critique négative à faire, c'était qu'on n'a pas assez appuyé sur le fait qu'il ne faut pas oublier que dans tout investissement, il y a un couple rendement risque. Fin 2021, j'avais un ami comme ça qui m'a dit, le stablecoin, c'est complètement dingo, t'imagines ? On fait du 19,5 de rendement annuel, le livret A, c'est fini, ça n'existe plus, etc. Et je m'étais dit, 19,5, ça veut dire qu'il y a du risque. En fait, ce n'est pas possible, il faut vraiment que tous les auditeurs, toute personne, là, on parlait des nouveaux investisseurs, etc., il n'existe pas de recette magique. Plus le rendement est potentiellement élevé, plus le risque est élevé, point. En fait, il n'y a pas de débat, en fait, il n'y a même pas besoin de débattre. Ce n'est pas, oui, mais attends, sur le coin machin, sur l'action bidule et sur l'oblique truc mûche, non, non, ça, c'est vraiment une exception, il y a un super rendement, mais il n'y a pas de risque. Non, ça n'existe pas. Arrêtez tout de suite parce que ça n'existe pas. Donc, ça, c'était un premier point que je voulais vraiment soulever à fond parce qu'il y a trop de déceptions. Après, tu vois, il y a trop de déceptions après. Juste, c'est des choses qui sont revenues dans nos derniers épisodes. Alors, du coup, ça correspond à la période vert. Je vais refaire ce lectici qu'on en a parlé avec l'équipe de la Martingale. Mais there ain't no such thing as a free lunch. There's no free lunch. Donc, voilà, là, du coup, je cherche, mais tu vois, c'est une expression qui date des années 30, post-crise 1929. Il n'y a pas de repas gratuit. Ça veut dire que si tu as un très, très beau repas, si l'occasion est trop belle, c'est qu'il y a un truc. Voilà, OK. Deuxième point. Bon, je trouve que, évidemment, sur tout ce qui est crypto et tout, c'est un peu plus parce qu'on est dans un marché plus spéculatif. Tant qu'il n'y aura pas de réglementation claire, tant qu'il n'y aura pas d'application claire là-dessous, les gens, ils spéculent, en fait, sur cette classe d'actifs. Sur les actions, les obligations, on est sur une classe d'actifs classique, on va dire. Et d'ailleurs, ce que disait très bien Nicolas, c'est que les spéculateurs, c'est ceux qui perdent. Les investisseurs, c'est ceux qui gagnent. Il y a vraiment une grosse, grosse différence. Soit tu es un investisseur et là, tu fais partie du camp du bien, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça veut dire que tu as bien compris. J'investis de l'argent. Ça va bouger, c'est sûr, mais ce n'est pas grave. Ça, je l'ai bien enregistré. Et ensuite, soit je fais partie des spéculateurs. Je ne veux pas être méchant, mais si on veut faire un parallèle, le camp du mal, mais le camp du mal pour toi. Si tu veux être un spéculateur, sache que tu ne gagneras pas. Et si tu gagnes une fois, ne retente pas deux fois. Tu sais, comme dit, il ne faut pas tenter le diable, etc. Et puis, autre point, il ne faut pas oublier que, pareil, on disait sur les bitcoins, ça a beaucoup baissé. Sur les autres altcoins, etc. Mais les marchés actions, pareil, sur les 15 dernières années, le S&P 500, il a fait 208 %. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Je suis vulgaire et un peu exprès. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça fasse moins 15, en fait ? Je veux dire, Sana, on devrait partir à la pêche. Oui, c'est ça. Mais il faut partir à la pêche. Il faut partir à la pêche. Attends, mais tu sais que pendant le premier confinement, et je recommence aujourd'hui, il y a des clients. Je leur dis, ah tiens, je vais te raconter un truc trop haut. Vas-y, vas-y, parce que c'est justement, j'allais relier ça à toi, parce que la différence, en fait, là, ici aussi, avec la discussion, oui, et puis nous, on parle de choses sur lesquelles, en fait, les gens qui nous écoutent, ils y vont eux-mêmes. Donc, à un moment, tu te prends ta paume, tu prends ton truc, mais voilà, la difficulté, j'imagine, pour toi, qui est directeur d'investissement, ou pour d'autres, c'est que tu vas dire, et je sais que tu le dis, et que vous l'avez dit ici, à plusieurs reprises, quand je vous ai invité, c'est de dire, en gros, il y a des moments où ça monte, des moments où ça baisse, mais va à la pêche, quoi. Va à la pêche, et en fait, regarde, l'autre jour, c'était mardi dernier, mardi la semaine dernière, ou mardi la semaine dernière, bon, je sais pas, oui, c'était mardi dernier, une cliente que j'appelle pour un truc administratif, bon, bref, et puis là, elle me dit, puis je lui dis, ça va madame, etc., et puis elle me dit, ah oui, je sors de la piscine, il fait beau, machin, je dis, bon, bah, très bien, et puis à la fin, elle me dit, ouais, et puis sinon, sur les marchés, comment ça se passe ? Et là, tu sais ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, éteignez votre télé, ne lisez rien, et retournez dans la piscine, et là, elle s'est marrée, en fait, elle m'a dit, oui, oui, non, mais, carrément, donc, c'est vraiment ça, si t'es un investisseur, en fait, t'as pas de problème, si t'es un spéculateur, là, tu risques de pas dormir beaucoup, mais ça, c'est de ta faute, parce que tu veux jouer, tu perds, tu veux investir, tu perdras pas, enfin, je devrais pas dire ça, mais tu ne perdrais pas, on va parler au conditionnel, si t'es bien investi, pareil, attends, Les marchés actions, je voyais, Nicolas, quand t'as coupé après, il a regardé son téléphone avec les cours de bourse, et puis là, il a fait, oh là là, oh là là, Je l'avais dit, en fin d'épisode. Mais en fait, on s'en fout, parce que, là, il regarde les marchés 100% actions, si t'es 100% actions, ça veut dire que t'as pas besoin de ton argent avant 15 ans, En revanche, ceux qui se mettent à 100% actions, alors qu'ils en ont besoin dans un an, c'est de leur faute, c'est de leur faute. C'est le principe du goal-based investment, c'est-à-dire ? Le principe du goal-based investment, c'est exactement ça. Plus tu sécurises, mais plus t'es loin, plus t'as d'actions, parce que le marché actions, il disait aussi, le rendement moyen du dividende S&P 500, aujourd'hui, c'est 1,5, le taux rendement US, très haut, des obligations, c'est 3. Tu fais vite un choix, tu prends le taux obligataire à 3. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que ça dépend de ta stratégie. Attends, le rendement, c'est le revenu. Tu sais, on parlait dans les épisodes IMO, la différence entre la rentabilité et le rendement. Là, ce qu'il explique, le 1,5 sur les actions S&P 500 et le 3% sur les obligations américaines, c'est le rendement. Les actions, t'as la performance du titre en plus, mais qui est beaucoup plus importante que la performance d'un titre obligataire, tu veux dire. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Et encore une fois, toujours, constamment, se repositionner, remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire, c'est quoi ton projet ? C'est quoi ta durée ? Qui tu es et t'investis en conséquence ? Et je te jure, tu t'en iras très bien, il n'y aura pas de problème. Et encore une fois, aussi, Grégory, lui, il a monté, bravo, un média alternatif sur des sujets un peu spécifiques. Alors, là, je vais te point, mais il y a quand même tout un tas de prix Nobel d'économie sur les sciences comportementales. Il faut être conscient qu'il y a même des prix Nobel d'économie qui n'ont jamais fait d'économie, mais qui ont été récomposés sur les sciences comportementales qu'ils ont étudiées et leur application sur l'économie. Le pire truc, c'est les médias dans les phases qu'on connaît, en fait, aujourd'hui. C'est le pire truc. Parce que c'est ça qui te fait stresser, en fait. Tu vas avoir la télé allumée, Twitter, LinkedIn, le journal que tu achètes le matin. L'autre jour, il y avait le Figaro. Le gros titre, c'était « Guerre en Ukraine », « Inflation », « Remontée des taux », « Tirez-vous une balle ». Et en fait, c'est justement dans ces moments-là où il faut partir à la pêche. Partez à la pêche, franchement. Après, partir à la pêche, quand on délègue aussi une partie de ces choses-là. Oui, mais si on le fait tout seul, normalement, on devrait aussi s'être positionné à la base sur un investissement. Et tu laisses tourner. Ce que je dirais sur les médias, alors, il y a quand même comprendre les grands enjeux du moment, les grands enjeux politiques, les grands enjeux des crises. Je parle de tout ce qui est médias qui va te dire « Achetez, vendez, vendez, achetez ». Oui, je suis d'accord. Évidemment, les médias fondamentaux, comme ce que Grégory fait, très bien. Oui, c'est ça. Parce que lui, il est plus sur comment ça fonctionne, quelles sont les nouveautés dans ses limitaires, etc. « Do you earn research ? » Nickel. Mais j'irais plus loin aussi, ça va peut-être paraître un peu bizarre, à un moment, c'est comme tout dans la vie, chercher à absolument tout comprendre au millimètre près, ce n'est pas forcément une bonne idée non plus. Il faut bien comprendre les fondamentaux, mais se demander pourquoi hier ça fait plus un, pourquoi aujourd'hui ça fait moins deux, ça n'a aucun sens. Va boire une bière avec un pote, tu seras beaucoup plus heureux. Tu as raison, et c'est vrai que j'allais te dire, tu vois, des choses, on peut dire tout ça, c'est garder la tête froide. Je crois que c'est quand même, ils étaient d'accord, on est tous aussi assez d'accord, et la difficulté dans ce que tu dis, c'est que si tu passes tes yeux rivés sur et les cours, et les médias, et les réactions de tout le monde, tu ne vas pas du tout garder la tête froide. Toutes les études, toutes les statistics, tout disent que le market timing, ça pue, tu perds de l'argent, c'est tout, point. Ok, et bien écoute, très bien, très clair, on a eu plein d'avis, plein d'analyses aujourd'hui, j'adore ces épisodes de la martingale, j'espère que vous aussi, et ce débrief aussi, parce que voilà, on a plein d'éclairages. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale, voilà, je compte sur vous pour partager ces épisodes, j'ai vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui le font, d'autres qui ne le font pas, je suis sûr, voilà, donc faites-le, merci, à plus, ciao, ciao, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501